Jean Valjean, pages 32 et 33 Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de l'abri. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Favrol. Sa mère l'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlagean, sobriquait probablement les contradictions de Voile à Jean. Jean Valjean était un caractère pensif sans être triste, ce qui était le propre des natures affectueuses, Sommes toutes pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi, d'assez insignifiant, en apparence de moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut, l'aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier un an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père et soutint à son tour Saster, qui l'avait élevé. Cela se fit simplement, comme un devoir même, avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays, il n'avait même pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe, sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuel le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuel et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il y avait à Favreau, pas loin de la chaumière Valjean, de l'autre côté de la ruette, une fermière appelée Marie-Claude. Les enfants Valjean, habituellement affamés, allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelques coins d'allée, s'arrachant le pot et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leur tablier et dans leur goulotte. La mère, si elle eut su cette maraude, eut sévèrement corrigé les délinquants. Jean Valjean, brusque et bougon, payait en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude et les enfants n'étaient pas punis. Il gagnait dans la saison de l'émondage 24 sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, garçon de ferme Bouvier, comme homme de peine, il faisait ce qu'il pouvait. Sa soeur travaillait de son côté, mais que faire avec cette petite enfant ? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et a traîné peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude, Jean n'eut pas d'ouvrage, la famille n'eut pas de pain, pas de pain, à la lettre, sept enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Favrol, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuiait d'à toute jambe. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Jean Valjean fut condamné à cinq années de galère. C'est parti.